... Bonjour, moi c'est Lucas Levebasseur, je suis étudiant éducateur spécialisé. Bonjour, moi c'est Amandine Wach, je suis étudiante également à l'IRTS. Je m'appelle Carrie Brunson, je suis hérouvilleuse depuis 5 ans. Je suis Sophie, je suis ergothérapeute. Premièrement, je suis une retraitée de l'Institut de rééducation. Je m'appelle Dominique Périouac, j'habite ce quartier depuis 44 ans. Je suis Madame Odiné, je suis une habitante d'Hérouville-Saint-Claire depuis très longtemps. Je m'appelle Stéphanie Bouchard et je suis animatrice en agroécologie urbaine. Je m'appelle Duches-Cosané, j'ai 73 ans, je suis à la retraite depuis 17 ans. Le jardin partagé, c'est le jardin partagé de l'IRTS. Donc là, le jardin, ça s'appelle le jardin de santé de l'Ibizet ? Nous l'appelons le jardin du 217. Le jardin de la paix. Il a été créé en 2019. 2010, il nous semble. D'un, il a plus de 2 ans. Le jardin a à peu près 2 ans. Il y a plusieurs jardiniers et jardinières qui viennent et qui jardinent ensemble. Et tout ce qu'on fait ensemble est partagé aussi ensemble. La récolte, c'est que, c'est pas que ce qu'on sème, aussi on partage des bons moments, la conversation, des partages culturels, on rie beaucoup ensemble. C'est important pour redonner le goût du lien avec la nature au quotidien. Souvent, souvent dans la semaine, le jardin partagé est un lien avec la nature facile, proximité. Moi, c'est important parce que c'est fait pour attirer un peu les gens, pour avoir un peu de convivité avec les gens, se réunir, passer des bons moments. Je ne peux pas avoir un grand moment de détente, surtout, ça vide la tête. C'est un vrai calme qui permet de s'apaiser, de penser à autre chose en dehors de l'école. Tout ce qui concerne la biodiversité, savoir que telle plante, quand est-ce qu'elle pousse, ce qu'il faut laisser, ce qu'il ne faut pas laisser. Et puis, c'est surtout, redécouvrir quelque chose qui est important, c'est savoir observer, savoir écouter, puis savoir prendre son temps. C'est un tiers-lieu agricole, donc un espace libre et ouvert, propice à la rencontre et aux échanges, aux liens sociaux qui vont se nouer autour du thème du jardin. Et donc, produire un peu de légumes, produire un peu de papillons, produire un peu de joie, de mieux connaître son quartier. Voilà un jardin partagé, tout le monde peut participer. Donc là, il y a des tomates, il y a des courgettes, il y a des plantes de saison actuellement. On essaie aussi beaucoup d'être sur les aromatiques, sur tout ce qui est plantes vivaces. Il y a nombreuses plantes potagères, il y a maïs, coriandre, il y a la menthe. Il y a des plantes de terre, on a derrière la rhubarbe, on a des fèves, on a des fraises, par exemple, derrière mon dos. Des plantes qui consomment peu d'eau, et puis aussi, comment habituer les plantes à avoir moins d'eau, c'est-à-dire à chercher leurs racines en profondeur, aller le plus profond possible. Et puis aussi, mettre l'eau de bonheur le matin. Quand on a mis l'eau, après on paille, c'est-à-dire on protège le sol, on recouvre le sol pour que l'humidité reste dans le sol. Le compost, c'est comment on met tous les déchets végétaux dans un bac, et donc comment ça macère, et comment ça prend du temps, donc comment régulièrement on le retourne. Et après, le but final, c'est de faire du terreau. Et le terreau, c'est de la terre très fertile, on la met pour les jardins. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre d'engrais, ça permet d'enrichir les jardins. Faire du compost, c'est rassembler la matière en un seul endroit pour faire un engrais naturel. Rassembler, un mot important. Le jardin évoluera avec les habitants qui viendront de plus en plus, on espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada